Il y a actuellement un nouveau pass de combat sur le thème de Tortues Ninja sur Fortnite. Dans ce pass de combat, vous avez plusieurs récompenses à débloquer, dont une émote comme celle-ci. Ensuite, vous avez une guitare. Ensuite, vous avez un gain de niveau. Vous avez une autre émote. Vous avez un sac à dos, je crois. Oui, c'est ça, un sac à dos pizza. Vous avez encore un gain de niveau, encore une émote. Au final, vous avez quatre émotes au total pour chaque Tortue. Vous avez un écran de chargement. Vous avez un revêtement, donc un camouflage pour vos armes, etc. Et voici la quatrième émote. Et au final, à la fin de votre pass de combat, vous allez débloquer deux bonnes récompenses. qui est le planeur, comme vous pouvez le voir ici, dirigeable de Tortues. Et vous avez une autre récompense qui est un accessoire de dos de Krang. Donc regardez, franchement, il est quand même assez badass. J'aime vraiment bien le style. Et tout ça, c'est en récompense. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez acheter le pass de combat pour 1000 V-Bucks. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est 1000 V-Bucks. Et là, vous avez des récompenses supplémentaires. Donc ici, vous avez un accessoire de dos, donc une cape, la cape de Shredder. Vous avez une émote, donc un aérosol. Vous avez encore un gain de niveau. Vous avez des pioches, donc les griffes d'acier de Shredder. sont pas mal, sur le coup. Vous avez une autre émote, qui est l'émote de Shredder aussi, préparation au combat. Vous avez encore un gain de niveau. Vous avez une émote, donc un petit logo, comme ça. Vous avez encore un accessoire de dos, avec la cape de Super Shredder. Donc encore plus stylé que la première. Vous avez un écran de chargement, plutôt pas mal. Vous avez des griffes d'acier, donc des nouvelles pioches. Donc c'est des griffes de Shredder, en plus stylé. Et vous avez le skin, bien entendu, Shredder. Super Shredder. Vous l'avez aussi en version Lego, qui est quand même pas mal. Et donc on va voir ce qui est marqué là. Oui, donc c'est bien ça. Il faut payer 1000 V-Bucks pour obtenir les autres récompenses supplémentaires. Ah oui, et dernière information, pour débloquer toutes ces récompenses, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser les défis. Donc quand vous cliquez sur votre bouton tactile pour voir les quêtes, vous avez plusieurs quêtes à réaliser. Chaque défi que vous allez faire, vont vous rapporter des petites flaques là. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, normalement ils le disent. Voilà, ça vous rapporte des mutagènes. Donc les petites flaques vertes, ce sont des mutagènes. Et pour obtenir toutes les récompenses, vous allez devoir obtenir 11 000 mutagènes. Et bien entendu, pour l'instant, vous ne pouvez pas débloquer toutes les récompenses, sauf si vous payez. Mais au fur et à mesure des jours qui vont passer, on va avoir de plus en plus de défis. Enfin, tous les 2-3 jours, enfin tous les 3 jours, si je ne me trompe pas, on va obtenir plus de défis. Et ça vous permettra d'obtenir plus de mutagènes. Autre chose à savoir, pour débloquer l'accessoire de dos, vous allez devoir débloquer des plans. Il faudra débloquer 6 plans pour obtenir ce sac à dos là. Alors là, j'ai obtenu un plan parce que j'ai réalisé quelques défis, des défis de Splinter, enfin de la mission de Splinter. Donc regardez, en haut, il est marqué accomplissez toutes les tâches du plan de Splinter pour débloquer le planeur. Donc en réalité, vous devez faire, si je ne me trompe pas, 5 défis de chaque phase. Donc je pense qu'il y a un total de 6 phases, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que vous allez devoir réaliser 5 défis de chaque phase 6 fois. Donc ça fait un total de 25 défis. Non, ça fait un total de 30 défis. Dès que vous aurez réalisé les 30 défis, après il y en aura plus que 30, mais dès que vous aurez réalisé 30 défis, logiquement, donc 5 de chaque phase, logiquement là, vous débloquerez les 6 plans pour débloquer l'accessoire de dos. Donc voilà comment vous allez pouvoir obtenir toutes ces récompenses sur Fortnite. Code Creator SCL Merci.